Monsieur le ministre et chers collègues, nous recevons cet après-midi Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors que comme vous le savez, le 15 mai à 20h heure de Paris, l'état d'urgence a été déclaré par décrit en Conseil des ministres sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. C'est un régime qui répond, comme vous le savez, à la loi de 1955 et qui est établi sur un régime spécial dans lequel le gouvernement dispose de pouvoirs amplifiés pour gérer des crises. Et le Parlement dispose d'un pouvoir démocratique fort à travers deux types de prérogatives. La première, c'est de décider d'une éventuelle prorogation de l'état d'urgence après que 12 jours se soient écoulés suivant le décret de l'état d'urgence. Et puis le contrôle qui est exercé par les chambres, j'en dirai un mot. Je ne reviens pas nécessairement sur les circonstances qui vous ont conduit à décréter l'état d'urgence sur le territoire calédonien après que les violences aient explosé et que 6 de nos compatriotes aient perdu la vie. Je ne veux pas non plus anticiper sur ce que vous allez pouvoir nous dire sur les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Plutôt quelques éléments de présentation de l'état d'urgence pour ceux qui n'étaient pas parmi nous lors du précédent quinquennat et qui ont une connaissance plus lacunaire de dispositifs. C'est un dispositif qui permet de déroger la légalité ordinaire avec un cadre précis qui est celui de la loi du 3 avril 1955, modernisé en 2015 et 2016 lorsque il a été déclaré sur l'ensemble du territoire national après les attentats terroristes, avec des mesures qui sont actuellement à l'oeuvre donc en Nouvelle-Calédonie, des mesures qui sont prévues par l'article 5 de la loi de 1955 sur la circulation et le séjour des personnes, l'article 6 sur l'assignation à résidence, l'article 8 sur la fermeture des lieux de réunion, l'article 9 sur la confiscation des armes, 10 sur les réquisitions et 11 sur les perquisitions administratives. Donc l'état d'urgence, je l'ai dit, peut être décrété pour une durée de 12 jours et prorogé par la suite. Eu, égard aux mesures et aux informations dont nous disposons, vous avez indiqué que l'état d'urgence ne serait pour l'instant pas prorogé, même si un projet de loi a été transmis pour se faire au Conseil d'État. On observe d'ailleurs des périodes assez différentes dans leur utilisation, entre 1985 et 2005 pour quelques semaines seulement, puis entre 2015 et 2017 pour presque deux ans quasiment. Et donc durant toute la durée de cette mise en œuvre, au moins en 2015, un contrôle exercé par le Parlement en application de l'article 4.1 et en accord avec la présidente Yaël Braun-Pivet et comme ça a été fait par mon prédécesseur, président de la commission des lois, j'exercerai ce contrôle avec un co-rapporteur qui est de l'opposition, qui sera M. David Riemann, d'ailleurs président de la délégation aux Outre-mer. Et donc c'est la nomination à laquelle je procède ici. Donc des mesures qui ont été prises jusqu'alors, 17 assignations à résidence, 12 perquisitions, 3 règlements de manière généraux avec un couvre-feu, 1 interdiction des rassemblements et des réquisitions pour lesquelles nous ferons un rapport sur les mesures qui ont été d'ores et déjà prises. Et pour ces mesures, au-delà de l'absence de prorogations pour lesquelles vous pourrez interroger le ministre, je le rappelle avec responsabilité et dignité si cela vous est possible, moi j'ai deux questions avant que vous interveniez brièvement, M. le ministre, puisque vous êtes contraint par le temps et que l'ensemble des collègues puissent poser eux-mêmes leurs questions. D'abord la première question c'est sur l'assise légale de l'interdiction du réseau social Twitter, qui est bloqué en Nouvelle-Calédonie depuis le début d'état d'urgence. Donc sur quelle base légale cette décision a-t-elle été prise par le Premier ministre ? Et puis par ailleurs sur l'ensemble des mesures qui ont été prises, les mesures individuelles particulièrement, il est question d'une possibilité de saisir le tribunal administratif compétent, à supposer que ce soit le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a un maintien d'une permanence auprès du tribunal administratif qui permet de contester les actes administratifs le cas échéant pour les 29 dispositions prises et si elles ont été naturellement saisies, si le tribunal a été saisi d'ici là, depuis qu'elles ont été notifiées aux différentes personnes qu'elles concernent ? Voilà pour les deux questions que j'avais à vous poser en préalable, M. le ministre, avant que nos collègues puissent s'exprimer. Merci M. le Président de la Commission des lois. Je réponds bien évidemment, comme toujours, à votre invitation, à votre convocation, pour répondre des actes pris par le gouvernement, d'autant plus lorsqu'il est pris sous le fondement de l'état d'urgence, au sens réglementaire du terme, puisque vous savez que pendant 12 jours, le gouvernement, sans passer par le Parlement, mais il doit l'informer, j'ai d'ailleurs informé les présidents de chambre à la fois de ces informations que je mettrai en place, mais aussi des premières mesures prises. Donc la présidente de l'Assemblée, la présidente du Sénat avec vous en copie, M. le Président de la Commission des lois, ont eu des éléments. Et j'y réponds bien volontiers, en vous demandant d'être limité dans le temps présent ici, puisque je dois repartir ensuite pour la Nouvelle-Calédonie avec le président de la République ce soir, ce qui n'était pas forcément prévu dans les heures précédentes de votre convocation. Peut-être pour répondre directement aux questions que vous posez au nom de l'état d'urgence, c'est-à-dire au nom des moyens exceptionnels que confie notre Constitution au ministre de l'Intérieur, je peux dire que nous avons fait 29 procédures en cours d'assignation à résidence, 17 ont été notifiées. La difficulté, c'est que la notification, puisqu'il faut le donner physiquement à quelqu'un et lui dire physiquement, n'est pas toujours facile, notamment dans un cadre calédonien où une partie des personnes que nous souhaitons assigner à résidence sont des gens qui n'habitent pas dans les villes urbaines type Nouméa, Grand Nouméa. Et donc la difficulté était soit la difficulté d'ordre public, soit de trouver les dites personnes, mais sur 29 procédures, 17 ont été notifiées, essentiellement des personnes, puisque je signe moi-même ces assignations à résidence, je ne le délègue pas, des personnes qui sont susceptibles d'avoir organisé, et souvent membres de la CCAT, même si c'est un organisme qui n'est pas tout à fait formalisé, des éléments subversifs ou d'encouragement à la subversion ou d'appel à la violence. Ces assignations à résidence visent non pas à rester 24h24 dans son domicile, mais bien pouvoir pointer, notamment dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie, plusieurs fois dans la journée, et de ne pas rentrer en relation avec d'autres personnes, de quelque manière que ce soit, afin d'éviter en effet que les personnes que nous soupçonnons d'être les organisateurs de cette insurrection ne puissent pas continuer à travailler à cette insurrection. Il y a eu 23 perquisitions administratives. Les perquisitions administratives, en revanche, se sont faites de manière déconcentrée, et donc c'est le haut-commissaire qui les réalise, après évidemment m'en avoir informé comme les services centraux. 23 perquisitions prévues, dont 5 qui ont été réalisées. Là encore, elles se heurtent parfois. En tout cas, dans les premiers jours, j'ai donné comme consigne aux forces de l'ordre de rétablir la paix publique, puisque ce n'était pas le cas des 48 premières heures. Désormais, une fois que cette paix publique n'est pas totalement rétablie, mais en grande partie rétablie, les perquisitions réalisées, qui demandent évidemment des moyens de police et de gendarmerie pour intervenir, puisqu'elles sont réalisées auprès d'objectifs qu'on pourrait qualifier de très hostiles, ça explique la différence entre les 23 prévues et les 5 réalisées. Il y a eu également 22 interdictions de paraître prononcées, qui sont souvent prises en même temps que les assignations à résidence. Voilà ce qui est dépris au nom, M. le Président de la Commission des lois, au nom de l'état d'urgence, pour les moyens qui sont donnés au ministre de l'Intérieur. Peut-être sur les moyens, par ailleurs, que nous mettons en place sur l'ordre public, qui peuvent être aidés par le système d'état d'urgence, puisqu'ils consistent notamment lorsqu'on fait un couvre-feu, ou lorsque l'on transporte des armes, ce qui relève de la contravention dans le monde classique, et en revanche puni d'une peine d'emprisonnement, en tout cas potentiellement puni d'une peine d'emprisonnement, dans un monde d'état d'urgence, je pense notamment aux gens qui violent le couvre-feu. Nous avons fait tout confondu, c'est-à-dire y compris des choses qui n'enlèvent pas de l'état d'urgence, 276 interpellations qui ont donné lieu à 248 gardes à vue. Et parmi les 248 gardes à vue, une trentaine seulement de mineurs étaient concernés, parce que j'ai lu dans la presse qu'essentiellement c'était des mineurs. S'il s'agit souvent de jeunes hommes, il ne s'agit pas essentiellement de mineurs. Les mineurs sont très minoritaires à avoir été interpellés. Il s'agit de gens qui ont plus de 18 ans et qui, pour des raisons extrêmement diverses, mais vous aurez tous les documents, M. le Président, si vous les demandez, ont été interpellés. On pense bien sûr à ceux qui ont commis les homicides. Je rappelle que la police de la République n'a pas été lente dans les interpellations des personnes qui ont commis des homicides, puisque nous avons interpellé les homicides des personnes, les auteurs présumés, évidemment, des homicides des personnes qui ont touché ce couple de jeunes canacs, ainsi qu'un autre homicide qui touchait un jeune mélanésien. Nous n'avons pas encore retrouvé, même si nous pensons l'avoir identifié, l'auteur du tir contre le gendarme Molinari. Je rappelle que c'est d'ailleurs un tir qui n'était pas dans l'action. Le gendarme Molinari était assis derrière le volant de l'hybrisbus, c'est-à-dire le lieu des gendarmes, et avait retiré son casque, puisque après l'intervention et l'action des gendarmes, il y avait eu une demande de parlement faite par notamment des vieux, comme on dit Nouvelle-Calédonie. Pendant que les gendarmes discutaient avec les vieux, ce gendarme se reposait. Il a pris une balle en pleine tête alors qu'il était assis dans son bus. Il ne s'agit pas d'une action de gendarmerie. Et puis le deuxième mort de la gendarmerie, vous le savez, il est dû sans doute à une manipulation de matériel qui n'a rien à voir avec stricto sensu les événements, même si évidemment on peut penser que la fatigue et la pression y contribuent. Donc parmi ces interpellations et ces gardes-vues, il y a donc ces auteurs de domicile. Donc à l'exception de l'auteur de domicile contre le gendarme, ils ont tous été interpellés et présentés devant la justice. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été interpellées pour pillage, pour agression physique et pour mise en place évidemment d'éléments que pourraient qualifier de contraires à l'ordre public, bien évidemment. Et ce n'est pas à moi de répondre sur la réponse pénale, malgré ça que j'imagine étonnamment à votre disposition. Sur les renforts, peut-être compléter ainsi la réponse que j'ai pu apporter au député Gosselin est arrivé sur place depuis le début des événements 1131 Pax, détaillé en neuf escadrons de gendarmerie mobile, 65 hommes de la CRS 8, hommes et femmes bien évidemment, 84 CRS 82, 57 membres du GIGN, 14 membres du RAID, mais également des OPJ, puisqu'il faut évidemment faire des enquêtes quand on interpelle, 26 OPJ de la police nationale, 41 OPJ de la gendarmerie nationale, j'ai dépêché sur place, c'est un numéro 2 de la police nationale, des spécialistes de commandement et de soutien, deux sous-préfets qui aident M. le haut-commissaire au fonctionnement 24 heures sur 24 de l'État, et notamment des mesures prises au nom de l'État d'urgence, 65 sapeurs-pompiers pour les feux urbains, 60 formisques, les militaires de la sécurité civile, parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est le déblayement des barrages. On peut dire que les gendarmes et les policiers vont partout et déblayent, et notamment lorsqu'ils ont déblayé dans la grande opération de gendarmerie la route de 60 km entre l'aéroport de la Tantouta et Nouméa, il y avait 76 barrages et ils ont fait leur travail en quelques heures. Simplement, comme nous manquons d'entreprises qui retirent le déblayement, il faut que les militaires du ministère de l'Intérieur, les formisques le fassent, c'est ce qu'ils font en ce moment, et 12 hérisses, c'est-à-dire les personnes qui, vous avez vu qu'il y a eu des événements dans la prison de Nouméa, et parfois des transferts à la prison de Cône, décidés par le garde des Sceaux, et donc 12 spécialistes des interventions dans le milieu carcéral, qui dépendent du ministère de la Justice, auxquels je n'en reviendrai pas. vont encore arriver sur place, et sont en transit actuellement en l'air, si j'ose dire, 4 avions, militaire et civil, c'est le point aérien que nous évoquions tout à l'heure, et dans ces 4 avions, il y aura encore l'équivalent de 6 escadrons de gendarmerie et de CRS, ainsi qu'un certain nombre de personnels des FANC, c'est-à-dire des forces armées, qui sont actuellement en Nouvelle-Calédonie, même si, bien sûr, je le répète ici, ce ne sont pas les forces armées qui font de l'ordre public, ce que font les forces armées, c'est d'aider, notamment, à l'intervention sanitaire, c'est eux qui, par exemple, sont intervenus pour essayer de soigner le gendarme Olinari, c'est eux qui font aussi la distribution alimentaire, ou qui tiennent un certain nombre de points républicains, par exemple le Osaria, qui est tenu par une partie des FANC, mais il ne s'agit pas, en aucun cas, que les forces armées fassent de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, ce n'est ni le désir du ministre des Armées, ni de moi-même, c'est bien les forces du ministère de l'Intérieur qui le font, je veux le redire ici. Nous avons également proposé une protection à l'ensemble des élus calédoniens, qui soient indépendantistes et non-indépendantistes, sur lesquelles il existe de menaces graves et sérieuses, et pour certaines d'entre elles, très graves. Tous les militaires du GIGN ou du RET qui se sont répartis les personnalités politiques se sont vus proposer, je ne rentrerai pas dans le détail de ceux qui ont une protection, ceux qui ne l'ont pas, mais certains l'ont formellement refusé, ce qui est leur bon droit. Évidemment, nous continuons à garder un contact avec eux. Voilà ce qui est pour les moyens. Vous m'avez posé, M. le Président, finalement, deux types de questions. Sur la permanence administrative, il est évident que les tribunaux, comme le ministère de l'Intérieur, ont un manque de personnel vu les événements, même si je voudrais dire que pour le ministère de l'Intérieur, il y avait 1 700 policiers et gendarmes, c'est-à-dire que, je ne vais plus entendre ici ou là, qu'il y avait un manque d'anticipation, il y avait 7 escadons de gendarmerie sur place, c'est très important, même à Marseille, dans les moments les plus difficiles, il n'y a pas 7 escadons de gendarmerie, et à Marseille, vous le savez bien, c'est 3 maximum. 1 700 policiers et gendarmes, c'est-à-dire que c'est vraiment sur une île de 250 000 habitants, beaucoup de monde, qui étaient présents pour les référendums, et qui d'ailleurs, les référendums, on était 13 ans de ça de ça. Pendant les référendums organisés, il n'y avait pas autant de policiers et gendarmes que nous en avions anticipé. Alors les manifestations qui ont été faites, très importantes, qui ont été déroulées ici, qu'elles soient indépendantes ou non-dépendantes, se sont déroulées dans d'excellentes conditions d'ordre public, puisqu'il y avait 40 000 personnes dans les rues de Nouméa à quelques rues d'intervalle, elles se sont déroulées sans difficulté. Et nous avons évidemment, en revanche, désormais un lien entre les très nombreuses gardes à vue que nous faisons et traitements judiciaires. C'est pour ça que le garde des Sceaux, mais je lui laisserai le soin de l'évoquer devant votre commission si vous le souhaitez, le garde des Sceaux envoie également un soutien au tribunal et au parquet général de Nouméa. Et sachant que la juridiction administrative est plutôt gérée par le Conseil d'État sous l'autorité, bien sûr, du garde des Sceaux, mais dans un cas différent, je ne sais pas s'il est prévu de renfort administratif. Je n'ai pas eu de réponse à cette question. Mais il est évident que la permanence judiciaire, comme la permanence administrative, est garantie. Je n'ai pas eu à ma connaissance, M. le Président de la Commission des lois, de sujets de contestation formelle des assignations à résidence. Pourtant, elles ont toutes été notifiées dans les faits, même si, évidemment, elles peuvent tout à fait être évoquées. Il y a eu un référé national qui a été fait contre l'état d'urgence devant le Conseil d'État, mais je n'en ai pas, me semble-t-il, eu le retour. En tout cas, nous travaillons étroitement avec les juridictions administratives. Peut-être sur la question de TikTok, sur la décision prise par le Premier ministre, elle a été faite entre le haut commissaire et le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ça a été fait en commun avec le président Mapou, qui, dont je rappelle, pour les réseaux de télécommunication, c'est une compétence du gouvernement autonome, ainsi que l'opérateur numérique, qui est un opérateur numérique local, qui n'est donc pas l'un des grands majeurs que nous connaissons sur le territoire national. Il n'a pas été fait le choix, même si nous on s'est posé la question, dans le rapport sénatorial sur les émeutes, l'évoquer pour d'autres raisons, de baisser de 5G à 2G pour l'intégralité des réseaux sociaux. Sur la question de TikTok qui avait été largement utilisé, c'est sur la théorie des circonstances exceptionnelles que M. le Premier ministre a permis de prendre cette décision en lien avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il me semble qu'il y a un recours en cours d'instruction au Conseil d'État sur la décision qu'a prise le Premier ministre, dont on me dit que la décision arriverait en fin de cette semaine. Enfin, je voudrais dire, puisque vous m'avez posé la question de l'état d'urgence, je pense que le gouvernement n'a pas encore eu le loisir de proposer au président de la République la prolongation ou non de l'état d'urgence. Je ne pourrais donc pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons transmis au Conseil d'État un projet et nous n'avons pas passé en Conseil des ministres. Et c'est bien le Conseil des ministres, puis ensuite votre Parlement, bien évidemment, qui en délibérera. Mais pour des raisons de temps, il faut que le projet de loi puisse être présenté en Conseil d'État, puis en Conseil des ministres, pour tomber, si j'ose dire, dans la continuité après lundi prochain, puisque en forme décrétale, nous avons jusqu'à lundi en 8 pour pouvoir utiliser les mesures de l'état d'urgence. Il faut donc faire un travail caché, si j'ose dire, mais que je rends public devant vous. Et même si l'avis du Conseil d'État n'est pas encore rendu public, il sera annexé au projet de loi, si vous devez en discuter. Mais je ne veux pas préempter la décision qu'opprendra le Conseil des ministres et le président de la République. Le Conseil d'État, intégralement, je vous laisserai peut-être l'avis, M. le Président, la Commission des lois, constate que toutes les formes sont réunies pour que le gouvernement puisse prendre cet état d'urgence législatif, en tout cas selon son avis, et qui est selon l'avis de la section intérieure. Mais je veux bien dire que cet avis, comme mes propos, ne relève pas d'une annonce sur ce fondement du projet de loi. Juste pour terminer, pour dire qu'il y a 84 personnes évacuées, dès maintenant des familles de gendarmes qui ont été mises en sécurité. Et comme vous l'avez dû le voir, nous avons commencé les départs de la Nouvelle-Calédonie pour les touristes français et pour les touristes étrangers qui se trouvaient en Nouvelle-Calédonie. Il se pose la question désormais des touristes calédoniens qui veulent rentrer en Nouvelle-Calédonie sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Merci, M. le ministre. Je rappelle que vous êtes contraints par le temps. Je rappelle également qu'on va procéder à l'alimentation de M. Riemann comme co-rapporteur du contrôle de l'état d'urgence avec moi-même. Et donc que la durée d'expression est limitée à chacun pour deux minutes. On commence par M. Guillaume Huilté. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour cet exposé. Je crois que tout le monde peut se réjouir de la venue du Président sur le territoire. D'aucuns voulaient qu'il y ait un acte symbolique qui témoigne de l'importance qu'avait ce sujet pour le gouvernement et pour l'exécutif. Je pense que la réponse est donnée par cette visite et par votre présence aux côtés du Président. Je voudrais qu'on vienne un peu sur ce qui a fait où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la suite du processus de décolonisation qui a eu comme effet marquant les trois référendums et dans l'idée qu'il fallait pour ce territoire des institutions stables et au travers de ces institutions la réforme du corps électoral, le déjeuner du corps électoral. Nous allons être sur ces différents bons en désaccord sur plein de choses. Mais c'est ça ce qui s'est passé. Et à la suite de cela, certaines organisations indépendantistes ont souhaité organiser des comités de coordination des actions de terrain qui étaient censés pouvoir répondre aux votes que le Parlement allait faire sur ce projet de loi. Ce qu'on doit constater, c'est que ces C.C.A.T. ont mis sur les barricades des jeunes dont le contrôle leur a totalement échappé. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation de violence qui nécessite d'une part l'honneur de l'état d'urgence mais surtout le retour au calme. Un point quand même pour dire pourquoi ces jeunes sont sur ces barricades. Les accords du Nouméa avaient un volet politique qui a très clairement réussi puisqu'il y a eu des institutions qui se sont créées et qui doivent aujourd'hui évoluer. Mais il y a eu aussi quand même un volet social qui a été très largement oublié, qui a été bâti sur un bout magique qui était celui du nickel. Aujourd'hui, le nickel est en crise et il y a une partie de la jeunesse calédonienne qui est aujourd'hui dans un grand désespoir parce que c'est une tension très forte. Cela étant dit, maintenant on ne peut que se réjouir du fait que tout le monde là-bas est appelé au calme. On peut peut-être regretter que les dirigeants, puisque ces dirigeants ont proclamé des C.C.A.T., ne l'aient pas fait un peu plus tôt. Il n'ait pas évité ces débordements mais nous en sommes là. Donc aujourd'hui, l'important c'est d'arriver à une forme de sérénité parce que c'est ça qui est nécessaire au dialogue. Je crois qu'il serait faux de dire que la peur n'est que du côté du camp loyaliste il est aussi du côté du camp indépendantiste et puis ce qu'il faut que je termine pour une question il y a un sujet qui est moins abordé sur lequel je voudrais vous interroger M. le ministre c'est de savoir où en sommes-nous des insurgérances étrangères parce que, en effet, si jamais on doit avoir un retour au calme faudrait-il encore qu'il y ait des gens qui évitent de mettre de l'huile sur le feu ? M. Gillet. Merci M. le Président. M. le ministre, au nom du groupe Rassemblement National je tiens tout d'abord à saluer le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui, avec courage et dévouement œuvrent sans relâche pour établir l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie. Deux gendarmes ont même payé leur engagement de leur vie ils s'appelaient Nicolas Molinari et Xavier Salou je veux ici renouveler mes sincères condoléances à leurs familles à leurs proches et à leurs collègues. La violence sur l'archipel a franchi un palier insupportable. M. le ministre depuis le départ Marine Le Pen avec sa clairvoyance et sa connaissance des particularités calédoniennes avait prévenu. Le calendrier et la méthode choisie pour le dégel du corps électoral allaient inévitablement conduire à une dégradation de la situation et à des tensions fortes. Aujourd'hui malgré les propos des membres du gouvernement et du président de la République la situation n'est pas sous contrôle et le climat sur le territoire se rapproche de celui d'une guerre civile. Nous avions demandé l'engagement de l'état d'urgence le président de la République a fini par le déclarer. Mais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie n'est pas seulement du fait du calendrier et de votre méthode c'est aussi le résultat d'un manque criant d'anticipation. Alors que la situation qui a conduit au décès de six personnes à d'innombrables blessés et à des dégâts sans précédent était prévisible vous n'avez pas cru bon d'anticiper en envoyant en amont des moyens humains et matériels sur place. Il aura fallu attendre le chaos. Vous avez vous le Premier ministre et le président fait preuve d'une inconséquence grave ayant conduit à des meurtres des violences et des saccages. Vous avez aussi confirmé votre incompétence sur ce dossier hautement sensible. Il est désormais urgent de mettre fin à cette spirale de violence et de rétablir l'ordre sur chaque mètre carré de ce territoire de la République française. La situation rend évidemment compliquée l'arrestation des criminels ayant participé à ces émeutes et leur jugement à court terme. Nonobstant, la fermeté toute relative de la politique pénale de votre collègue de la place Vendôme. Alors même si l'ordre revenait dans les prochains jours, une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire serait évidemment redoutée à l'approche du Congrès. J'en viens à ma question aussi. Comment comptez-vous faire face ? Que se passe-t-il si la Nouvelle-Calédonie reste plongée dans le chaos pendant les Jeux alors que nos forces de l'ordre seront mobilisées sur les sites olympiques ? La première des ingérences c'est le révisionnisme. Je rappellerai simplement le soutien sans faille de Marine Le Pen à la réforme constitutionnelle, le vote de l'ensemble du groupe Rassemblement national à la réforme et sa volte-face dans le monde de son édition de vendredi sur le report et la convocation d'un nouveau référendum d'autodétermination. Chacun appréciera ces éléments factuels. Monsieur Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'urgence en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui c'est le retour de la paix civile. C'est vous qui avez remis en cause 35 ans de paix civile en quelques jours par le passage en force et la brutalité du dégel du corps électoral. Nous avions répété que le passage en force faute d'accords globales allait provoquer un chaos global. Le gouvernement porte la responsabilité politique de ce qui s'est produit. La Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang. Six morts sont déjà à déplorer dont quatre civils et deux gendarmes. Nos pensées se tournent vers leurs familles, leurs camarades et leurs proches. Vous avez créé de toutes pièces une crise politique. Vous prétendez y répondre en rétablissant l'ordre dit républicain avec l'état d'urgence. Vous obtiendrez peut-être un répit, mais pas la paix civile. Cela fait 171 ans que les Canaques réclament leurs droits à la pleine souveraineté et à l'autodétermination. Cette aspiration légitime n'a jamais cessé et ne cessera pas avec des coups de matraque. Votre répression allie l'autoritaire à l'arbitraire. Un réseau social a été interdit, ce qui est digne des pires régimes dictatoriaux. Dans ce contexte colonial, la répression d'une révolte ne peut conduire qu'à amplifier la spirale de la violence. La sortie de crise ne se fera pas par la répression. En 1988, la loi référendaire comprenait une amnistie pour tous les faits commis à l'occasion des événements. Les coups de menton autoritaires successifs ne conduiront à rien d'autre qu'à jeter de l'huile sur le feu en prétendant éteindre l'incendie. La sortie de crise se fera par une décision politique, celle qui aurait dû être prise la semaine dernière et aurait évité le chaos, les morts, les blessés, les incendies. Aujourd'hui, le président des ministres et vous-même, partez pour Nouméa pour installer une mission. Comptez-vous sur le territoire annoncer le retrait de la réforme du corps électoral, la levée de l'état d'urgence ? Quel lien avez-vous maintenu, vous, monsieur le ministre, et les haussaires avec les élus calédoniens pour la gestion de l'état d'urgence ? Qu'en est-il plus largement de la convocation du Congrès et donc de ce fait de la suite à donner sur la question calédonienne ? M. Philippe Gosselin. Merci, M. le Président, M. le ministre, d'être présent. Oui, on l'a dit tout à l'heure aux questions au gouvernement à plusieurs reprises, ça chauffe, la Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang, il faut essayer de se sortir de cette situation, d'où un certain nombre de remarques et questions. D'abord, saluer le courage et la présence de nos forces de l'ordre, effectivement, qui payent, comme très souvent, malheureusement, et trop souvent, le retour à l'ordre républicain, qui doit être un impératif, ce qui n'empêche pas en même temps, en tout cas, concomitamment, je préférerais cette expression, relier les fils du dialogue qui me paraissent nécessaires pour arriver à ce destin commun que nous appelons tous de nos voeux. Plusieurs questions. Qu'en est-il des poches de non-droit ? On a encore aujourd'hui un certain nombre de poches de non-droit. Qu'en est-il de la temporalité pour y mettre fin ? On a encore trop d'échauffourer ici et là. Quid du rôle de la CCAT, qui appelle clairement à des vengeances qui n'ont pas de nom sauf un racisme anti-blanc et il faut le dénoncer ? Quid des ingérences étrangères de la part sans doute relative mais bien réelle ? Comment voyez-vous les choses ? Et puis, quelques questions sur la mission. Qu'en est-il de cette mission ? Est-ce que vous avez éventuellement des personnalités ou en tout cas des profils à nous donner à défaut de non ? S'assurer qu'il y aura bien une méthodologie suivie, un calendrier qui serait donné à cette mission ? Et puis, dernière question qui concerne clairement le ministre chargé des élections. Quid de l'organisation des élections européennes le 9 juin ? Vous avez évoqué pendant les questions au gouvernement à ma question le fait que les bulletins seraient imprimés ici dans l'hexagone. Très bien, mais qu'en est-il de l'organisation matérielle des bureaux de vote, etc. Je vous remercie. Madame Aude Luquier pour le groupe démocrate. Merci, M. le Président. M. le Ministre, chers collègues. La situation sur le terrain ne semble pas tout à fait apaisée. Des zones de non-droit seraient toujours présentes dans les quartiers nord de Nouméa et la zone industrielle principalement. Il en est de même dans les quartiers de l'agglomération. Vous le savez aussi bien que moi. L'accès aux deux établissements est toujours très difficile. Le territoire rencontre des problèmes d'approvisionnement à la fois de nourriture, de gaz, de carburant. Les attentes des Calédoniens sont importantes notamment pour trouver l'apaisement. Ils sont en attente effectivement de la mise en place d'une mission de dialogue et de médiation. Ma question est la suivante. En cas de levée de l'état d'urgence, des mesures particulières pourraient-elles subsister ? Je vous remercie. M. Hervé Solignac. Merci, M. le Président. On ne peut pas évoquer seulement les questions du maintien de l'ordre de l'état d'urgence des forces de sécurité en présence. Pointez ce que vous appelez, M. le ministre, les émeutiers, sans évoquer un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire les grands désordres qui font suite à une réforme constitutionnelle qui a été portée par vous, M. le ministre, ministre de l'Ordre public. Si personne ne perde la vie, dont deux gendarmes à la suite d'une décision politique, il y a évidemment des responsabilités politiques. est-ce que vous estimez que cette tragédie était absolument imprévisible quand on sait la très grande sensibilité de la question électorale en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que le retour au calme comme préalable au retour des discussions ne doit pas s'accompagner d'une suspension du processus législatif au nom de la réciprocité des efforts à faire pour retrouver les conditions d'un dialogue ? Mme Marie-Agnès Poussier-Vinzbach. Oui, merci M. le Président, M. le ministre. Merci infiniment de votre présence ce soir en commission et de vos propos introductifs. Je tiens à rendre hommage aussi au nom du groupe Horizon et apparenté à l'ensemble des forces de l'ordre permettant de rétablir un peu de calme sur l'ensemble du territoire, même si, nous le savons, le chemin est encore loin jusqu'à l'apaisement. Je sais, M. le ministre, votre engagement plein et entier dans le dossier calédonien. Nous savons aussi que l'ordre public ne saurait être durablement rétabli que si nous réussissons collectivement à rétablir la cohésion du peuple calédonien. Comme en 1998, l'État doit être prêt à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie, la voie d'un accord global tenant compte de l'irréversibilité des accords de Matignon, mais aussi de la volonté du peuple calédonien de rester au sein de la République française. Nous saluons l'initiative du Président de la République de se rendre ce soir sur place afin d'y installer une mission. Ma question est simple. est-ce que vous avez des éléments sur cette mission, notamment sa constitution, la forme qu'elle pourrait prendre, les délais qu'elle pourrait être les siens ? Est-ce que vous avez des informations sur cette mission ? Merci. M. David Riemann. Merci, M. le Président. Moi, avant tout, j'aimerais saluer pas les forces de l'ordre, mais toutes les forces qui luttent sans cesse pour maintenir la paix, faire revenir la paix sur le territoire, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. nous avons malheureusement six personnes qui ont perdu la vie. Nous avons des familles de civils qui sont en deuil. Nous avons des familles de gendarmes qui sont en deuil aujourd'hui. Pour la mémoire de ces familles-là, je ne rentrerai dans aucune polémique aucune aujourd'hui. Ce n'est pas le moment. Néanmoins, M. le Ministre, vous avez annoncé que le Président s'en allait ce soir accompagné de plusieurs ministres, dont vous. J'aimerais juste rappeler historiquement que c'est vous qui avez été avec d'autres avant vous en discussion par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie dans les discussions. Je rappelle qu'au mois de mars, nous, nous étions en mission. Nous avons fait alerter tant au niveau local qu'au niveau national sur le fait qu'il y ait une accumulation entre la crise économique et sociale qui frappait l'île et potentiellement une crise politique qui arriverait aussi à grand chemin, que ce n'était pas le moment de continuer d'insister sur le chemin qui avait été tracé. Bon, le choix était fait autrement. Lors des discussions en séance, vous et le député Mesdorff avaient annoncé que le vote de ce texte allait plus ou moins ramener la Nouvelle-Calédonie dans l'axe de l'avenir. L'avenir, aujourd'hui, ça ne nous montre que forcément pas. Moi, ma question, c'est la venue du président sur le territoire avec les différentes annonces qui seront faites. Concrètement, la mission qui va être mise en place, qui, quand, comment, derrière, est-ce qu'une finie, qu'à l'avenir du texte qui a été voté au Sénat, l'Assemblée en lui-même, puisqu'il a été annoncé au travers du courrier que le président que le président de la République faisait une pause et pouvait convoquer le congrès en fin janvier, il s'est juste aligné à la date butoir qu'il y a dans le texte. Donc, aujourd'hui, qu'à l'avenir concrète du texte, je vous remercie. Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Permettez-moi de commencer en exprimant mon soutien à l'ensemble des familles de victimes. Notre groupe condamne tous ces actes de violence qui secouent la Nouvelle-Calédonie appelle au calme. Monsieur le Ministre, devant notre commission, vous nous disiez que votre objectif était, je vous cite, la paix publique, le retour de la démocratie et le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Force est de constater que c'est un échec et je le regrette amèrement. Pourtant, je vous avais alerté comme la quasi-totalité des groupes d'opposition sur le risque d'embrasement. Il ne fallait effectivement pas être grand devin quand on connaît un peu l'histoire de la Nouvelle-Calédonie où malheureusement de tels soubresauts ont déjà eu lieu. L'état d'urgence n'est au fond qu'en ce logique d'une mauvaise gestion politique du dossier. Le décrété était devenu nécessaire pour établir tant bien que mal l'ordre. Cependant, il ne peut être une fin en soi. Le gouvernement est-il conscient du fait que la répression ne sera pas suffisante, qu'elle porte en elle des risques importants de dérapage et d'embrasement ? Est-il conscient du fait que la volonté majoritaire ne peut pas être... La fonction politique ne sera pas la même que si on était en métropole ? L'essentiel est désormais de sortir de la crise. Pour cela, il faut que l'État redevienne neutre et impartial. Alors, et trouver un négociateur qui pourra porter une discussion et finalement un accord. Alors, qui le fera ? Est-ce que c'est Beauvau ? Est-ce que c'est Matignon ? Est-ce que c'est l'Élysée ? Notre groupe Liotte rappelle que le retour à l'ordre en Nouvelle-Calédonie ne sera possible que si le dialogue est rétabli entre les communautés et si une solution durable soit trouvée ? Il nous faut un nouveau processus politique et institutionnel, trouver une solution d'ensemble à l'irlandaise, je pense évidemment à l'Irlande du Nord, sans domination hiérarchique d'un groupe sur l'autre. Les accords du vendredi saint en Irlande avaient été négociés par Tony Blair, alors y a-t-il un Tony Blair qui sommeille au gouvernement ? Madame Sandra Rugol. C'est difficile d'enchaîner après. Cette situation... Merci Monsieur le Ministre pour le bilan précis, mais permettez-moi de vous rappeler, comme l'ont fait tous nos collègues, que cette situation est un immense gâchis. Dès le début de nos échanges, dès le début de ce texte, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, les oppositions, les écologistes en particulier, vous ont mis en garde sur le risque explosif de ce qui, pour beaucoup, apparaît comme un passage en force. Ma collègue Sabrina Sébahi vous proposez il y a quelques jours, quelques semaines, une mission de dialogue. Vous lui riez au nez en balayant tout ceci d'un revers de main. Six morts plus tard, six morts plus tard, civils, gendarmes, pour lesquels j'ai une pensée, pour les familles desquelles on doit toutes et tous avoir une pensée maintenant, vous n'avez plus que cette mission de concertation à la bouche, mais que de temps perdu, Monsieur le Ministre, et que de familles endeuillées. Alors aujourd'hui, le président lui-même, avec qui vous partez tout à l'heure, puisque vous venez de nous le dire, part sur place pour faire lui-même le pompier ou le pyroman, c'est difficile de savoir. Car pour qu'un dialogue puisse avoir lieu, il lui fallut que le gouvernement prenne une position de neutralité, assume sa position de neutralité. Et donc, ils ne prennent pas partie. Or, par exemple, nommer Mme Baquez disqualifier dès lors votre position sur ce qui était des discussions et du dialogue. Autrefait, vous répondiez à la demande de ma collègue Sabrina Sébaillé encore qui vous interrogeait sur le corps électoral. Je cite, les canacs sont majoritaires parmi les natifs pour justifier votre refus de discuter autour du corps électoral. Autrement dit, vous avez choisi, assumé publiquement en hémicycle de favoriser dans vos choix, dans votre politique et par ce texte, les loyalistes au détriment des indépendantistes. Et il n'y a rien de pire, vous savez, que de jouer les cassandres. On aimerait tous avoir tort ici. Mais non. Alors, M. le ministre, comme mes collègues, je vous le demande, pour accélérer la désescalade, quand retirerez-vous ce texte dont il était très prévisible qu'il mette le feu à la Nouvelle-Calédonie pour enfin aller vers une paix durable ? M. le ministre, pour vos réponses à cette première salle de questions. Merci, M. le Président. Peut-être, pour répondre à chacune des questions, d'abord dire qu'on ne semble pas être tout à fait d'accord. Mais c'est assez normal puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est loin et on n'a pas tous les mêmes renseignements. Je pense que quand le Président de la Commission des lois le souhaitera de manière peut-être un peu plus reposée dans l'actualité, on pourra y revenir et communiquer de l'ensemble des éléments qui est à la police, à la gendarmerie, mais surtout à la justice et aux observateurs, que ce n'est pas une réponse politique de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que Guillaume Vilté l'a très bien dit. Il s'agit souvent de personnes extrêmement délinquantes. On pourra passer pour les assignations à résidence les profils des personnes que nous mettons et nous assignons à résidence. Il ne s'agit d'aucun militant politique connu, élu au Congrès ou en province de Nouvelle-Calédonie, aucun dirigeant du FLNKS qui a d'ailleurs condamné dès le premier jour la violence, contrairement au CCAT. Mais il s'agit bien de personnes criminelles ou délinquantes connues pour ces passés criminels et délinquants qui sont soit interpellés, soit assignés à résidence. Des gens qui sont connus pour meurtre, des gens qui sont connus déjà pour des attaques agressives physiques avec des coups et blessures répétés contre les forces de l'ordre, contre l'institution de la République, contre parfois leurs propres dirigeants politiques. Il ne s'agit pas de dirigeants du FLNKS sur lesquels nous pourrions avoir et nous avons parfois des désaccords profonds. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que le CONSA, c'est d'abord des émeutes violentes insurrectionnelles du fait d'une organisation que nous connaissons à la fois en lien avec, en effet, des ingérences étrangères. Ça a été dit et redit, éprouvé et répété. On a l'occasion de le refaire, M. le Président, de la Commission des lois sans aucun problème et les services de renseignement sont à votre disposition et un certain nombre de personnes criminelles qui veulent, voilà, pour plein de raisons qui leur appartiennent, notamment pour des raisons pécuniaires, bêtes et méchantes. Il y a eu beaucoup de vols, il y a eu beaucoup d'appropriations pendant cette période. Ce n'est pas une révolte politique. Je pense que c'est très important de le souligner. Aucune des assignations à résidence que j'ai prises ne concerne des élus au Congrès ou dans les provinces ou les dirigeants du FLNKS. Donc d'abord, je pense qu'il faut distinguer les choses et comme bien même il y aurait une violence politique des manifestations qui tourneraient mal, je veux constater avec vous ce qui pourrait tout à fait arriver dans un monde démocratique que nous pourrons gratter et on pourrait considérer que le match de l'ordre n'a pas été bien fait dans ce cas-là, qu'aucun des morts n'a été le fait des forces de l'ordre alors qu'ils ont connu 84 blessés et de morts et des évacuations de familles, aucun des morts n'a été le fait des forces de l'ordre. Je vais le répéter dans un moment d'extrême tension, la police et la gendarmerie s'est tenue comme une police et une gendarmerie républicaine alors même qu'on a évacué des enfants, des familles, notamment des brigades de gendarmerie où les gens attaquaient à la hache et pillaient l'intérieur de ces brigades de gendarmerie. Et deuxième sujet, ce n'est pas des manifestations qui ont mal tourné, ce sont des exactions organisées notamment par le CCAT qui ont mené à cela. Donc je pense que de faire ces liens me paraissent se tromper de constat, ce qui ne veut pas dire ici ou là qu'il n'y a pas à regarder des solutions politiques à la situation calédonienne, mais elles ne partent pas de ces manifestations politiques, elles partent de contestations violentes de délinquants. On aura l'occasion de voir ces profils. D'ailleurs, la justice et les premiers prononcés de la justice démontrent qu'il ne s'agit en aucun cas de militants indépendantistes, mais de criminels et de la cause qu'on devrait tous ici, me semble-t-il, condamnés. Bon, je ne reviens pas sur la position du Rassemblement national parce que je crois qu'elle fait rire elle-même. D'ailleurs, elle a fait état et les échos ici de tous vos collègues l'ont montré. Vous avez, M. le député Gillet, tenu deux positions radicalement différentes en moins de 72 heures. Ceux qui... Non ? Non, M. Gillet, ce n'est pas le cas. Vous avez voté tous les textes proposés par le gouvernement. Chacun en convient. Puis, comme vous avez l'air d'avoir la mémoire courte, je vais peut-être vous permettre de dire quelques mots qui pourraient vous concerner, notamment sur la motion de rejet. Vous avez dit l'attachement viscéral du Rassemblement national et de Marine Le Pen à la nouvelle Calédonie. Bon, sur ce point, on s'est aperçu que depuis, ce n'était pas vrai. Vous les avez trahis à un dernier coup de vent. Voilà. Ça montre d'ailleurs à quel point vous serez solide si vous arrivez par malheur au pouvoir. C'est que tout ce que vous promettez, une petite volée de moineaux, une petite difficulté, des problèmes, et là, Mme Le Pen changerait d'avis. D'ailleurs, tout le monde l'a condamné sur ce fait. Et vous-même, vous devez être particulièrement embêté. C'est pour ça, sans doute, qu'elle n'a jamais pris la parole. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas là dans l'hémicycle à plusieurs reprises. C'est qu'elle vous a laissé faire ce sale travail. Maintenant, vous devez faire comme un mauvais avocat l'explication de pourquoi vous avez pris une position totalement différente. De ce point de vue, vous êtes bien parti politique. Il n'y a aucun problème. Je voudrais vous dire, M. Gillet, le DG du corps électoral est un impératif pour garantir en Nouvelle-Calédonie une démocratie authentique et représentative, ainsi que des élections justes et légitimes où chacun, dans sa diversité, se sera versé de son destin politique. Vous l'aurez compris, le groupe Rassemblement National souhaite le DG de ce corps électoral et votera contre la motion de rejet. Applaudissements nourris sur les bancs du Rassemblement National. Ce n'était pas, il n'y a pas longtemps, le 13 mai 2024. Vous êtes un peu plus long que Saint-Pierre pour vous renier en quelques instants devant tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que les Calédoniens l'ont extrêmement bien compris et que Mme Le Pen, manifestement, en quelques instants, a réussi à démontrer qu'elle n'était qu'une politicienne comme les autres. Et je le regrette profondément de ne pas avoir la cohérence parce qu'il y a évidemment des arguments extrêmement forts dans le travail que nous devons aux Calédoniens qui sont exprimés par trois fois contre l'indépendance. Et donc franchement, ce n'est pas jojo comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais de ce que vous faites. Vous ne devriez pas être très fiers de vous. Sur la question de la France insoumise, je vais le redire. Oui, ce n'est pas jojo. C'est une expression populaire. Je sais qu'au Rassemblement National, on s'embourgeoisait, mais moi, je reste quelqu'un de populaire. Donc on dit ce n'est pas jojo. Oui, on dit ça partout. On dit ça aussi dans l'Estonne. On ne perd pas le fil. Allez, allez, allez. Donc je veux redire à la France insoumise puisque moi, je vais me concentrer évidemment sur l'état d'urgence puisque c'est l'objet de ma convocation qu'aucun élu, puisque c'était dit en tant que... Vous avez évoqué le fait qu'on serait dans la pire des dictatures. Non, enfin... Non, mais... En général, oui. Bon, aucun élu n'est concerné. D'ailleurs, sur TikTok, je veux redire que c'était le moyen principal. On verra bien ce que dira d'ailleurs le juge, encore une fois. D'ailleurs, dans une dictature, en général, on peut rarement faire appel au juge, mais c'est une démonstration par l'absurde. Ou alors le juge n'est pas indépendant. Bon, à moins qu'on considère que le juge n'est pas indépendant. D'ailleurs, en dictature, vous auriez eu du mal à poser votre question. Mais c'est un autre sujet et c'est heureux qu'on puisse avoir cet échange. Aucun élu n'est concerné par les mesures que j'ai pu prendre au nom de l'état d'urgence. Aucun élu n'a été privé de sa liberté d'action, de parole, d'imprimer, de manifester, de discuter. Et le haut-commissaire a tenu, comme moi-même, comme le Premier ministre, comme le président de la République, de nombreux échanges avec tous les élus. Certains d'entre eux n'étaient pas joignables, mais moi, j'ai tenu ces liens. Je remercie d'ailleurs devant vous le haut-commissaire et ses équipes qui font un travail formidable dans des conditions de stress et de difficulté posé de nombreuses questions. Les poches de non-droit, elles existent encore, même si dans Nouméa, beaucoup de choses se sont largement améliorées. Peut-être trois quartiers particuliers sur lesquels il faut porter un oeil attentif. Ducos, qui est la zone industrielle et économique, et Mme la députée Luquet a évoqué la même question, donc je vais répondre en même temps. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par la police et par la gendarmerie depuis 48 heures, mais il est tout à fait vrai que des pillages peuvent continuer à être tentés d'exister. Beaucoup d'interpellations aussi qui sont faites. Le quartier de Rivière-Salée qui est un quartier populaire complexe parce qu'il est à la fois très dense et très contraint où il y a en ce moment même des tireurs violents, il ne s'agit pas des forces de l'ordre, qui tirent embusqués sur les forces de l'ordre et à Magenta où les barrages sont détruits puis reconstruits parfois par une partie des émeutiers. Le quartier de Magenta c'est un quartier très populaire de Nouméa également. Et moi je veux dire ici que nous mettons du temps à reconquérir ces quartiers parce que ma responsabilité de chef de la police et de la gendarmerie ce n'est pas d'accueillir des cercueils tous les jours quand ils reviennent en Hexagone. Donc oui, je donne des moyens proportionnés et pour que personne ne soit tué dans ces actions de reconquête du territoire national qu'il s'agisse bien sûr des forces de l'ordre mais aussi des émeutiers qui ont évidemment le respect de la vie. Et donc c'est pour cela que les choses se font de manière perlée et organisée notamment sur Iversalé et sur Magenta puisqu'il y a des tireurs embusqués sur des toits de façon extrêmement organisée. C'est le GIGN et le RET qui sont déployés en ce moment et non pas les unités de force mobile. On a eu plus de difficultés parfois dans les communes autour du Grand Nouméa je pense à Païta et à Doumbéa. J'ai donc demandé que des escadrons de gendarmerie mobile soient installés dans les mairies respectives pour faire un contrôle de zone à partir de ces mairies. La reconquête à Païta on peut considérer et t'en passe d'être accomplie. Doumbéa les choses sont plus difficiles où les forces de l'ordre notamment le GIGN s'est fait tirer dessus à Val-Réel. Je voudrais avoir une pensée pour les trois policiers de la BAC qui ont été quasiment laissés pour mort lorsqu'ils sont intervenus près du Sénat Coutumier qui lui aussi a été l'objet d'exaction. Je voudrais d'ailleurs dire M. Gostin c'est une démonstration me semble-t-il que le Sénat Coutumier instance Canac s'il en est a été pris pour cible et a été incendié et c'est évidemment pas un message politique que d'incendier le Sénat Coutumier. C'est bien une action violente subversive qui n'est pas liée à un processus politique particulier et je pense qu'on peut aussi le constater et les policiers de la République sont allés sur place pour pouvoir protéger évidemment aussi des instances comme celle du Sénat Coutumier. Donc en revanche je peux constater aussi et ça aussi ça doit vous interpeller et je le dis aussi à M. Monac c'est que les exactions ont eu lieu dans Nouméa dans le grand Nouméa dans l'agglomération de Nouméa et n'ont pas eu lieu ailleurs sur le territoire calédonien ni dans la province nord ni dans la province des îles ni dans l'extrême sud de Nouméa en dehors de ces grandes villes et donc alors que c'est l'endroit le plus fort vous le savez bien de l'identité des indépendantistes il y a eu des manifestations il y a eu des démonstrations des gens qui n'étaient pas d'accord avec le vote parlementaire mais il n'y a pas eu de violence et moi je voudrais donc en tirer des conclusions avec vous et c'est une critique qui peut s'adresser au principe même de ceux qui font des choses parce que ceux qui ne font rien ne sont jamais critiqués si comme l'a très bien dit tout à l'heure une question qui a été posée au Parlement si les accords de Matignon et de Nouméa ont procédé à une paix publique incontestable jusqu'aux trois référendums ils n'ont pas procédé à une paix sociale parce que le premier référendum qui a donné un oui-non extrêmement proche c'était on constate aussi une difficulté sociale il n'y a pas eu de rattrapage économico-social pour les canaques pour plein de raisons difficiles à expliquer ici en quelques instants mais les germes de ces difficultés sont là et je constate de nombreux canaques de nombreux jeunes canaques tout le monde le dit bien sûr les observateurs des forces de l'ordre comme de la justice mais aussi les responsables indépendantistes il y a des jeunes canaques en déshérence qui sont accumulés dans des squats accumulés dans des logements sociaux accumulés dans des difficultés hors de la vie tribale et de la vie coutumière qui d'ailleurs n'ont pas envie d'entourner ni dans les tribus ni dans la vie coutumière parce qu'ils sont en conflit parfois avec les coutumiers et ils sont parfois en conflit avec leur propre leur propre tribu ou leur propre chef et qui n'ont pas su s'insérer ou qui n'ont pas pu être insérés ou qu'on n'a pas eu assez envie d'insérer vous choisirez l'option que vous préférez et qui aujourd'hui pour une partie d'entre eux sont utilisés parce qu'ils ont été dans la violence mais si j'ose dire comme beaucoup de faits que l'on constate dans l'hexagone ça n'a rien de spécifiquement calédonien pour passer à l'acte et donc là où ça a été là où c'est difficile c'est les communes de l'agglomération de Nouméa qui connaît cette jeunesse en déshérence et ce n'est pas des militants indépendantistes ils sont souvent par exemple à Connet ils sont souvent vous le savez bien vous connaissez bien l'île au nord ou dans les îles de la province des îles il n'y a pas eu de violence des indépendantistes contre une population qui considérait comme étant ne pourront pas être sur la toile de la Calédonie donc moi je vous invite à réfléchir aussi à la cinétique qui a amené à cette violence qui n'est pas une violence politique elle a été utilisée politiquement par le CCAT mais elle n'est pas en soi une violence politique et donc pour répondre à votre question les quelques poches de non-droit ou en tout cas de grandes difficultés que nous connaissons c'est dans ces quartiers que l'on peut qualifier de populaires même si évidemment dans la Calédonie ils n'obtiennent pas le même propos que nous pouvons l'avoir sur l'hexagone je ne peux pas répondre à la question sur la mission d'abord parce qu'elle ne rentre pas dans l'état d'urgence de M. Gosselin et des autres intervenants Mme la députée Poussier-Visbach parce que le président de la République va l'annoncer il va annoncer sa composition et je ne suis pas sûr que l'ensemble de l'arbitrage soit totalement rendu en tout cas je ne suis pas sûr de les connaître absolument tous mais l'une des personnes qui a été choisie par le président de la République et je crois une grande connaisseuse du dossier calédonien et je pourrais qualifier que les personnes qui ont été choisies par le président de la République c'est une mission qu'on pourrait qualifier de gens administratifs et non pas politiques donc il n'y a pas de choix politique au sein des personnes qui seront installées par le président de la République dans cette mission et donc je pense qu'il a pris le choix de prendre le lien de gens qui pourraient faire un constat qui pourraient permettre de répondre à d'autres questions que vous m'avez posées pour lesquelles je ne peux apporter moi-même de réponses la CCAT je vois bien que la CCAT aujourd'hui pour répondre au député Gosselin passe d'une organisation violente qui elle-même a été fâchée et s'est coupée du FLNKS chacun le sait ici ne faisons pas croire que c'est la même chose j'espère en tout cas totalement parce que si ce n'était pas le cas ça poserait des tas de problèmes donc coupée en tout cas mise à l'intérieur qui a des informations on peut vous dire que c'était coupée du FLNKS pour ça je n'en fais aucun grief au FLNKS qui maintenant aujourd'hui essaye de reprendre une main politique et si je devais résumer devant la force de l'Etat affirmée par la police et par la gendarmerie désormais il y a une mutation enfin on constate un souhait de mutation où des dirigeants du CCAT nous ont fait savoir qu'ils préféraient être les interlocuteurs de discussions politiques à la place du FLNKS parce que peut-être qu'il y a aussi un enjeu de pouvoir à l'intérieur des indépendantistes qui s'est déroulé dans ce rapport de force contre la République et la République gagnant ce rapport de force même s'il se mettra encore plusieurs jours certainement pour que la République soit particulière infirmée partout sur le territoire calédonien et nous le ferons dans les conditions de respect de la vie humaine comme je l'ai dit nous constatons que la CCAT est désormais un peu pour ne pas dire totalement en concurrence pour discuter avec l'Etat discuter avec ses autres partenaires pour discuter au nom du camp indépendantiste d'ailleurs la CCAT dans ses premiers documents ne demandait pas le dégel du corps électoral il demandait l'indépendance immédiatement et donc si nous devions accepter les revendications du CCAT nous serions assis sur le Parlement français et sur le processus de Matignon et de Nouméa et sur les trois référendums donc la CCAT aujourd'hui opère une transformation qui est une transformation qu'elle souhaite politique on a vu puisqu'il y a eu des exemples alors je ne suis pas sûr que le mouvement irlandais soit vraiment ce que nous souhaitons tous parce qu'on pourrait comparer aussi l'histoire et les mœurs qu'il y a eu dans ce mouvement irlandais qui n'ont je crois pas grand chose à voir même si ce qui se passe en Acadonie est dramatique mais des mouvements violents qui deviennent ensuite des mouvements politiques on en connaît plein non seulement dans l'histoire de la République je veux penser évidemment à la Corse mais aussi aux Basques mais aussi à d'autres pays donc c'est peut-être ce qui s'opère aujourd'hui et c'est ce qui devrait nous interroger comment un mouvement qui fait coupure avec le FNKS parce qu'il lui conteste le droit de discuter parce que contrairement à ce qui a été dit des accords étaient évoqués et signés potentiellement aujourd'hui devient une vitrine politique sur laquelle il y a une discussion puisque je rappelle que c'est les partis politiques qui désignent les représentants qui discutent avec l'Etat et ce ne sont pas les élus qui sont par nature eux-mêmes en discussion avec l'Etat le président Mapou ne fait pas partie des discussions avec l'Etat alors qu'il est président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il faut donc comprendre cette légère divergence par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre en terre qu'on pourrait qualifier européenne sur les bureaux de vote sur les élections européennes alors moi je compte surtout les maires de la République monsieur le député pour qu'ils organisent des bureaux de vote fort heureusement la loi prévoit que le ministre de l'Intérieur peut prendre un certain nombre de dispositions pour que le droit de vote aux élections européennes puisse se tenir les bulletins de vote seront imprimés je vous l'ai dit de métropole vous envoyez il y a 37 listes aux élections européennes donc il y a beaucoup de bulletins de vote 81 personnes jacune elles seront acheminées dans tous les bureaux de vote de la Nouvelle-Calédonie la sécurité se garantit pour tous les bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie et si jamais pour une raison ou pour une autre un officier d'Etat civil qui n'agit pas en tant qu'élu mais qui agit au nom de l'Etat lorsqu'il organise je le rappelle le vote il ne le fait pas parce qu'il est président du conseil municipal il le fait parce qu'il est représentant du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice d'abord nous prendrions nos responsabilités pour le forcer à le faire nous désignerions comme nous le devons des électeurs pour tenir les bureaux de vote et par ailleurs nous pouvons jusqu'au dernier moment délocaliser le lieu du bureau de vote je prends l'exemple de Connet par exemple qui pourrait se tenir là où est le commissaire adjoint de la République donc nous tiendrons les élections partout sur le territoire calédonien avec des bulletins de vote en pleine sécurité comme partout sur le territoire national pour répondre à Mme Luquet il n'y a pas de mesure particulière il n'y a pas de mesure particulière que nous garderions si jamais l'état d'urgence était levé soit lundi soit avant soit après parce que je rappelle que nous levons l'état d'urgence quand le gouvernement le souhaite y compris quand le Parlement lui donne l'état d'urgence imaginons que le Parlement donne l'état d'urgence parce qu'on sera obligé de dire combien de mois nous demandons l'état d'urgence comme il y a même c'est pendant imaginons plusieurs mois et bien au bout de 15 jours on pourrait considérer qu'on lève l'état d'urgence et donc il n'y a pas à saisir de nouveau le Parlement mais non il n'y a pas de mesure exceptionnelle désormais si le cas si le cas a été fait ça voudrait dire que ce que nous faisons en administratif il faudra le faire en judiciaire même si nous sommes toujours sous le contrôle du juge administratif lorsque nous prenons des dispositions au nom du ministère de l'intérieur il me semble avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées alors j'ai encore quatre inscrits après vous devrez nous quitter monsieur le ministre pour répondre aussi à monsieur Vilté pour ce qui concerne les ingérences étrangères je vous renvoie également à la proposition de loi qui est en cours d'examen au Sénat que nous avons présenté ici avec Constance Legrippe Antoine Léoman merci monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur vous dites vouloir rétablir l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie mais la question qui se pose c'est d'abord de savoir qui a mis le désordre parce qu'il n'y a d'ordre républicain que lorsqu'il est consenti hors d'où vient le manque de consentement il vient de ce référendum de 2021 sur lequel vous avez voulu avancer plus vite que la musique alors même que la situation particulière sanitaire empêchait sa tenue avec un accord de l'ensemble des partis pour qu'ils puissent recevoir l'assentiment de l'ensemble de ces partis alors vous nous dites c'est la démocratie la démocratie s'est exprimée mais peut-on parler de démocratie quand elle se fait sans le peuple puisqu'il y avait 56% d'abstention et que les indépendantistes notamment avaient appelé à boycotter ce référendum or les accords de Nouméa de toute façon prévoyaient cette situation et ce troisième référendum en disant que si la réponse était encore négative les partenaires politiques devraient se réunir pour examiner la situation ainsi créée ce n'est pas ce qui a été fait vous avez décidé d'aller avec ce texte encore une fois imposer une volonté plutôt que de réunir les partis autour de la table or il était dit aussi dans les accords de Nouméa que tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée l'organisation politique mise en place par l'accord de 98 donc Nouméa restera en vigueur à son dernier stade d'évolution sans possibilité de retour en arrière voilà un principe républicain que vous n'avez pas respecté pas plus que le préambule de la constitution de 1946 qui dit que la France écarte tout système de colonisation pas plus que vous n'avez respecté la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 11 sur la liberté d'expression en interdisant TikTok et contrairement à ce que vous dites ce n'est pas mieux que ce soit seulement les élus puisque la déclaration des droits de l'homme parle de l'ensemble des citoyens et que quand on interdit aux gens de recevoir l'information et bien par la force des choses on interdit aussi l'expression donc monsieur le ministre de l'Intérieur ma question est simple quand allez-vous rétablir l'ordre républicain c'est-à-dire un ordre consenti c'est-à-dire le respect des principes républicains et non l'imposition de leur négation par la force et puis enfin comptez-vous lutter contre ces milices que l'on voit aussi se mettre en place en Nouvelle-Calédonie deux rectifications factuelles sur le référendum de 2021 il a été sollicité par le camp indépendantiste le troisième référendum et sur la régularité de ce scrutin le principe du troisième référendum a été déclenché par le camp indépendantiste je le répète et sur la régularité du scrutin il a été apprécié a priori par le conseil d'état comme régulier a posteriori par le conseil d'état comme régulier donc deux fois monsieur Delaporte oui merci je vais essayer de concentrer parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites par rapport aux nécessités de retrouver le dialogue la paix civile et au chemin pour tenter d'y arriver même si beaucoup de choses restent en suspens et je pense que notre attitude collective doit être celle de la responsabilité et aussi de l'humilité j'espère qu'il en sera de même pour le président de la république mais pour ce qui est ici de la question de la prolongation de l'état d'urgence ou de son contrôle puisque c'est l'un des objets de notre réunion permettez-moi monsieur le ministre si nous partageons évidemment les objectifs de retour au calme de rétablissement de l'ordre et de garantie de la sécurité collective et individuelle et celle des biens et des personnes quand le haut commissaire dit l'ordre républicain sera rétabli quoi qu'il en coûte ce quoi qu'il en coûte si est relativement singulier et vous me permettrez de me dire que ce n'est pas forcément de nature à contribuer à la pacification générale parce que le quoi qu'il en coûte peut donner aussi l'impression comme ça avait pu être dans le cas de certains de ses propos préalables du genre je caricature à peine mais si vous êtes menaçant enfin en gros il y aura des légitimes défenses possibles et donc ça a encouragé presque au règlement de compte j'ai même entendu des porte-parole de différentes institutions républicaines gendarmerie ou police ne pas inciter les personnes qui pratiquent et qui se sont constituées en ministres d'autodéfense à baisser les armes alors que si l'on doit rétablir l'ordre républicain c'est aussi encourager et surtout dire aux gens qui sortent des armes que c'est évidemment interdit et puni quel que soit leur camp donc voilà pour ne pas sacrifier 35 ans de paix civile il faut condamner aussi ce type de quoi qu'il en coûte sur la question du contrôle précise de l'état d'urgence vous avez annoncé 23 perquisitions administratives et 5 réalisées qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces perquisitions réalisées puisque en fait l'enjeu c'est aussi de contrôler l'effectivité et l'intérêt de poursuivre cet état d'urgence vous avez donc 29 assignations à résidence 17 notifiées est-ce que ces personnes auraient pu être interceptées autrement est-ce que l'état d'urgence pour le cas particulier était véritablement nécessaire j'en déduis par ailleurs qu'il l'est peut-être un peu moins aujourd'hui puisque l'intention du gouvernement n'est pas de renouveler cet état d'urgence M. Jérémy Yardanoff Merci M. le Président M. le Ministre merci pour votre présentation j'ai néanmoins une petite divergence sur la lecture des événements vous semblez réduire la protestation la violence à des profils délinquants et à une jeunesse en déshérence c'est oublié le nombre de manifestations qui ont eu lieu avant le vote du texte à l'Assemblée c'est oublier que le vote du texte à l'Assemblée a été un déclencheur d'une étape supplémentaire dans les manières de se mobiliser et dans les violences tout simplement et par ailleurs si ça n'était pas des violences politiques je ne pense pas que le Président de la République se déplacerait ni que vous-même iriez sur ce territoire donc oui on a bien affaire à des violences politiques que le FLNKS ne soit pas à l'origine d'accord qu'il soit dépassé on peut le comprendre on peut l'entendre que le CCAT ne soit pas légitime à vos yeux et que vous nous exposiez qu'il y a un conflit finalement une concurrence entre ces deux organisations ça éclaire le débat mais pour moi ça vient alimenter l'idée qu'il ne faut pas donner de l'air de l'espace au CCAT à la question de la violence et qu'il faut toujours garder si vous voulez les processus de dialogue ouverts et garder la légitimité aux personnes qui sont pour le dialogue et la négociation or ce que vous avez fait en faisant passer le texte à l'Assemblée nationale avant qu'il y ait un accord sur le territoire et bien justement c'est donner de l'espace à des positions plus radicales le fait que le troisième référendum évidemment était dans le processus mais tout le monde sait aussi qu'avec le Covid il y avait une demande de retrait et il y a eu un passage en force ce que nous avons fait finalement à l'Assemblée nationale et nous avons alerté là-dessus c'est qu'on a continué le passage en force et que ce passage en force moi je vous le dis il alimente la radicalité et je suis assez inquiet de votre déplacement si vous n'avez pas compris ce phénomène là je vous remercie et enfin madame Nadej à Mont-Mongoli Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Mercredi 15 mai Trois-Canacs et un gendarme ont été tués par balle de la main de particuliers selon le haut-commissaire de la République Louis Lefranc Depuis l'un des trois auteurs si j'ai bien compris s'est rendu et la recherche des deux autres se poursuit le haut-commissaire déclarait les auteurs de ces crimes sont des assassins car il ne l'appartient pas à des groupes d'autodéfense de se livrer à cela ces milices qui se sont constituées l'ont fait sans doute pour se protéger mais on leur demandait pas tant et certainement pas d'être armé ce n'est pas leur métier mais lors de sa conférence de presse du lendemain Monsieur Lefranc s'inscrivait dans un autre état d'esprit sans pour autant cautionner les dérapages il a plus ou moins approuvé l'existence de ces milices de voisins vigilants je cite que ces voisins vigilants restent là où ils sont je sais que c'est un réflexe de protection qui correspond aux attentes de la population des différentes communes de l'agglomération au fur et à mesure que les renforts arrivent ces relèves viendront prendre la place de ces voisins vigilants donc prendre la place de ces voisins vigilants on a le sentiment que c'est une manière de cautionner selon le haut commissaire donc quelle est votre appréciation Monsieur le ministre vous qui parlez de rétablissement de l'ordre républicain qu'allez-vous faire pour désarmer ces milices qui alimentent les violences et qui augmentent les tensions et un monsieur ministre pour la réponse à ces orateurs très rapidement Monsieur le Président parce qu'il y a peu de liens avec l'état d'urgence peut-être à Monsieur Delaporte puisqu'il a posé la question de qu'est-ce qu'on a trouvé finalement dans ces perquisitions je rappelle quand on en a fait peu 4 perquisitions 5 perquisitions administratives on a trouvé des supports numériques que nous exploitons en ce moment d'ailleurs un exemple de ce qui s'est passé une perquisition administrative je crois que c'est la première qui a été décidée d'une personne que nous soupçonnions d'être en lien avec la subversion dès que les policiers sont arrivés ils ont jeté son téléphone portable dans les toilettes voilà c'est pas spontanément quelque chose à mon avis de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher on verra le numérique parlera voilà donc on aura l'occasion il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'a pas envie que quelqu'un revienne son téléphone portable mais là c'était sans doute pas très positif donc je voudrais d'abord dire que l'état l'a utilisé pour l'instant monsieur Delaporte avec vraiment parcimonie cinq perquisitions administratives avouez que c'est pas une généralisation la question qui se pose est plus sur l'assignation à résidence parce que là vous avez raison les perquisitions administratives même si elles pouvaient se faire de nuit dans le cadre de l'état d'urgence ce qui n'est pas le cas dans un monde judiciaire classique sauf si évidemment il y a un crime en bande organisée mais qui est plus difficile à organiser c'est la seule différence sur les perquisitions quand elles passeront judiciaire à administratif notre difficulté c'est évidemment un sujet d'assignation à résidence parce que hors état d'urgence il n'y a pas d'assignation à résidence possible et même si l'assignation à résidence je le redis c'est pas quelqu'un qui est enfermé 24h-24h chez lui c'est pas une prison c'est quelqu'un qui doit être ne pas être en lien avec d'autres personnes ce qui est assez différent donc voilà c'est la grande différence avec ce que nous faisons et là encore une vingtaine d'assignations à résidence c'est incomparable avec ce qui est passé dans d'autres états d'urgence donc après pour ce qui est d'utiliser les moyens d'état d'urgence pour pouvoir proposer la poursuite au Parlement nous y travaillons on pèse le pour et le contre et on aura l'occasion d'y revenir très certainement devant vous je pense que vous avez compris quelle était mon inquilaison toutes les milices sont à condamner madame la police de la République comme la gendarmerie nationale sont les seules à avoir la violence légitime c'est pour ça que nous nous défendons très bien la police et la gendarmerie parce que quand on ne les soutient pas les policiers et les gendarmes évidemment après on a des problèmes on laisse d'autres le faire voilà donc je vous remercie de souligner l'importance de la police et de la gendarmerie et peut-être sur d'autres sujets de pouvoir les encourager et les respecter en tant que femmes et hommes je pense que vous avez très bien répondu monsieur Léon monsieur le président de la commission des lois rappelé que et le premier et le troisième référendum ont été déclenchés par les indépendantistes eux-mêmes et vous avez rappelé la validité de ces référendums et je pense que nous avons fait le tour des questions qui ont été posées je rappelle simplement en conclusion et avant que vous nous quittiez monsieur le ministre que le rapport que nous commettrons avec monsieur Riemann sera ensuite diffusé à l'ensemble des membres de la commission et il vise à analyser les mesures qui sont prises et les effets qui sont produites elles sont produites pardon que ce soit des mesures individuelles donc c'est-à-dire les perquisitions administratives les arrêtés d'assignation résidence et les mesures réglementaires dont je vous ai dit que pour une partie d'entre elles trois elles relevaient de l'état d'urgence c'est-à-dire la question du couvre-feu le sujet des réquisitions administratives et notamment de personnels soignants et enfin le sujet de l'interdiction des rassemblements et que le dernier pour lequel nous n'avions pas de fondement légal il nous a été produit par le ministre sur la théorie des circonstances exceptionnelles pour ce qui concerne la coupure du réseau social TikTok une décision qui fait l'objet d'un recours devant le conseil d'état et donc je prends l'engagement devant vous de demander ensuite les jugements les décisions du conseil d'état lorsque elles auront été rentues d'ici la fin de la semaine vous nous avez dit monsieur le ministre je vous remercie petite question monsieur le président savoir la durée du déplacement le cas échéant alors le président de la république revient vendredi après-midi voilà et pour des raisons qui me sont personnelles et qui ont lié à ma vie privée je ne peux pas me rendre avec le président de la république bien que j'y ai été invité et donc je vous prie de m'en excuser je ne serai pas représenté je vous remercie merci merci